Et n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Deux jours d'or ! Arachaldeon ! Bienvenue dans cette vidéo ! Aujourd'hui je suis avec Linda, qui est basque, mais pas que. Et donc on va parler du basque. Déjà est-ce que tu peux nous dire qui es-tu ? Qui je suis ? Qui je suis ? En combien de minutes ? Je ne sais pas ! Cinq ? Moi je m'appelle Linda et en fait, j'ai grandi au pays basque. Je suis née en région parisienne mais j'ai aucun souvenir. Je suis arrivée à un an et demi au pays basque. Donc génétiquement, vous voyez, j'ai un quart de basque, un quart de polonais et la moitié de véronais. Donc le basque et le polonais, c'est du côté de ma mère et l'avéronais, c'est du côté de mon père. Mais je pense que c'est comme dans une recette de cuisine, tu as des ingrédients qui pèsent plus que d'autres. Et donc je me sens vraiment peut-être 90% basque parce que j'ai aussi grandi au pays basque et que j'ai aucun souvenir d'ailleurs en fait. Donc en fait, la seule histoire on va dire basque dans mes grands-parents, c'est mon amatchi, donc c'est la grand-mère maternelle. On a des petits mots là, on aime dire amatchi, amatchi. Et grand-père c'est Aytachi, mais moi il était polonais. Et du coup, ben voilà, donc j'ai pas de souvenirs. Pour moi, le pays basse, c'est là où j'ai grandi finalement. C'est chez toi. Ouais, c'est chez moi. Par contre, du coup, j'ai grandi dans un coin du pays basque que les basques trouvent pas forcément toujours basque. Ouais, ouais. C'est le char négoût. Donc c'est un pays qui est vraiment en limite nord du pays basque et qui est frontalier avec les Landes, avec le Béarn et où on... C'est une zone aussi où historiquement, le basse s'est parlé mais aussi le Gascon. Et du coup, c'est une zone de mélange comme ça que moi j'aime bien parce que du coup, j'ai toujours aimé ces zones là où tu as plusieurs choses à la fois en fait. Mais si tu veux, au pays basque, quand tu dis que tu es du char négoût, c'est waouh, tu n'es pas basque quoi. C'est un peu comme Jon Snow avec... Je suis behind the wall ! Bon, Jon Snow quoi. Voilà. Donc c'est vrai que déjà, bon voilà, mais c'était... J'aime bien cette zone là de toute façon. Et en fait, donc j'ai fait mon école primaire là, mon collège là aussi. Et après, j'avais le choix d'aller au lycée soit à Bayonne ou soit à Molléon qui est au Pays Basse intérieur. Et comme je voulais ressentir un peu mes racines, je suis partie à Molléon. Donc Molléon, c'est un lycée entouré de champs de maïs. Non, je veux dire, c'est quand même un village avec une culture forte. Mais bon, à la fin, finalement, de ça, la conclusion de ça, c'est que j'ai tout fait par la racine, si tu veux. Ah ouais ? Ouais. Ouais, ouais. Trop quoi ? Bah trop, non, mais j'avais l'impression de toute façon ne pas être assez basque, vu que, je vais le dire après, mais je... Tu te sentais pas légitime ? Ouais, pas du tout légitime, pas du tout. C'est marrant, j'ai entendu plusieurs fois de ce genre de discours, bah, on va parler après par rapport à la langue, parce que du coup, je ne parle pas le basque, mais c'est vrai que j'avais ça. Et du coup, et en plus, il y avait quand même autre chose, c'était que j'étais passionnée de l'Afrique et des animaux sauvages, tu vois. Mais c'était un truc, mais depuis toute la vie... Bah, il n'y en a pas trop des lions. Non, pas encore, pas encore. On a les moustiques, mais pas les lions, quoi. Et donc, bah, moi, j'avais ça en tête. Du coup, j'ai fait des études en biologie animale et je suis partie à Pau, à Paris. Et après, en fait, de 17 ans jusqu'à mes 36 ans, j'ai bourlingué, quoi. Mais de toute façon, chez les basques ou les bretons, tu as ceux qui restent et ceux qui voyagent, quoi. Et bon, moi, je fais partie des voyageuses. Donc, ouais, j'ai voyagé, j'ai travaillé en Afrique centrale, en Corse. Et tu faisais quoi ? En Guyane. En fait, je m'occupais de la protection des animaux sauvages. Donc, j'étais dans des projets avec les tortues marines en Guyane, avec le mouflon en Corse. Et je suis quand même revenue un petit peu à côté du Pays-Bas, dans le parc national des Pyrénées. Donc, du côté des Hauts-Pyrénées, tout ça, pour coordonner les suisses faunes sauvages là-bas. Donc, ça, c'était jusqu'à mes 34 ans, mais c'est quand même pas le Pays-Bas, quoi. Et après, je me suis reconvertie et je suis partie deux ans en mission humanitaire pour Médecins sans frontières. Donc, voilà, c'est pareil, Congo, Haïti, Guinée, bon, voilà, j'ai fait beaucoup, j'ai bourlingué. Et puis, avec tout ce bagage-là, si tu veux, il y a eu le processus de nidification, comme on dit. Donc, à 36 ans, je suis revenue et j'ai eu envie de m'impliquer aux Pays-Bas. Puis, je voyais les choses bouger aussi, s'ouvrir un peu plus. Et puis, du coup, je me sentais de mieux en mieux, enfin, je me sentais respirer, en fait, par rapport à ce que j'avais ressenti avant. Et puis, depuis, donc, au Pays-Bas, je me suis installée à mon compte. Donc, j'accompagne des projets dans l'agriculture sur l'égalité femmes-hommes. J'écris, donc on verra, mais voilà, j'écris. On va en parler. On va en parler. Et puis, je fais des podcasts aussi avec ma petite sœur. On a fait des podcasts, par exemple, là, sur la transmission au Pays-Basque. Oui, je l'ai, voilà, j'ai écouté. Ah, voilà, voilà, voilà. Bon, voilà. Donc, je suis un peu charmégoût dans l'âme aussi, c'est-à-dire, et, 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 je ne suis pas qu'une seule chose. Je n'arrive pas à être dans une seule case. Oh, c'est bien. Et voilà, je suis à Gros pour quelques mois pour écrire. Du coup, quel est ton rapport à la langue, au Basque, et est-ce que tu parles le Basque ? Ouais, ok. En fait, le moment où tu m'as demandé, quand on s'est croisés, et que tu m'as demandé si je pouvais venir parler du Basque sur ta chaîne, j'ai beaucoup hésité parce que, pour moi, en tout cas, cette question-là, c'est comme si tu demandais, je te l'ai dit, à un non-voyant de parler de la couleur bleue. C'est-à-dire que je ne parle pas Basque, donc je ne parle pas Léoushkara, je ne suis pas Eushkaldoun. Donc, Eushkaldoun, le mot, c'est qu'il possède la langue. Ok. On ne sait même pas qu'il parle, c'est qu'il la possède, tu vois, il y a un côté... Ouais, ça va se dire. Donc, soit tu l'as, soit tu l'as pas, quoi. Moi, je ne l'ai pas, mais je ne l'ai pas pour plusieurs raisons. Et en fait, je suis vraiment contente que tu m'aies invité à parler de ça parce que ça m'a remis devant mon rapport à mon identité et à ma langue. Et le premier mot qui me vient quand je pense au Basque, c'est « rejet ». Alors, tu vois, c'est assez fort comme terme, mais je vais te dire pourquoi... C'est ça qui vient dans ma tête, c'est que déjà, mes parents, ils ont voulu me donner un prénom Basque, parce que le prénom de mon arrière-grand-mère, quand je suis née, en région parisienne, et c'est Gachoucha, donc avec deux X. Ok. Qui veut dire gracieuse, n'est-ce pas ? Et donc, ça a été refusé. Ça a été refusé dans... Alors, je suis née en 1991. Ça a été refusé. Ah, c'est le Fanch. Tu sais, on a eu un truc comme ça en Bretagne aussi, un petit garçon qui s'appelait Fanch, et en fait, avec un tilde sur le M. Ah oui ! Et du coup, ça a été rejeté par l'année. Voilà. Bon, bah c'est pareil, c'est vrai. Il devait y avoir trop de X. Ok, ok, ok. Mais voilà, donc déjà, tu vois, le premier truc où mes parents, ils ont dû se rebondir sur un prénom, et donc, ils ont francisé le prénom de mon arrière-grand-mère, ce qui fait que je m'appelle Marie Gracieuse, ce qui ne donne pas la même chose quand même, tu vois. Alors, Linda, Marie Gracieuse, bon. Et bon, il y avait déjà ça. Et puis après... C'est incroyable, ça, je suis quand même... Bah oui, mais bon. Après, quand même, j'avais à cœur de vouloir vraiment apprendre le basque. Je me souviens de ça, tu vois, parce que je voyais... À quel âge ? Bah, quand j'étais petite, mais... C'est surtout que j'accompagnais ma grand-mère au marché, je la voyais qui parlait basque avec des vieux, et j'avais envie de... Ouais, d'échanger, de connaître cette langue vis-à-vis d'elle, quoi. Et du coup, il n'y avait rien qui était proposé en enseignement. Ah ouais, d'accord. Ah non, 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 c'était... D'ailleurs, maintenant, ça a beaucoup changé, mais à l'époque, il n'y avait rien. Donc, j'ai eu... Quand je suis allée au collège, j'ai pris option basque en sixième. Il y avait une heure qui était proposée. Mais je crois que je me souviens juste qu'on jouait aux jeux sur ordinateur, tu vois. Et les quelques mots... En fait, ce qui s'est passé, c'est que les quelques mots que je connaissais, j'ai voulu tout de suite, tout de suite aller les partager avec ma grand-mère, qui disaient, ah non, mais ça, c'est pas basque, ça, c'est pas basque. C'est pas le même basque. Non, c'est pas le même breton. Il y avait deux choses. C'était que déjà, ouais, c'est ça, c'est pas le même basque. Mais aussi, elle, en fait, elle avait tellement eu ce truc de pas parler basque à l'école. On va pouvoir en parler après, mais voilà. Et aussi, un autre truc, je sais pas si vous avez ça ici, c'est que dans les fermes aux Pays Basques, si tu veux, les familles, elles sont organisées autour de Lecce, qui est la maison. C'est vraiment l'âme de la famille Lecce. Et du coup, dans ces fermes-là, tu as le droit d'aînes. C'est-à-dire que, normalement, la transmission de la ferme se fait à l'aîné. Donc, ils l'acceptent ou pas, et après, ça se... Voilà. Mais, du coup, les autres enfants de la famille doivent quitter la ferme pour aller se marier à l'extérieur s'ils veulent avoir une vie, on va dire, avec des enfants, une famille. Ils peuvent rester dans la ferme, mais sans se marier, sinon. Tu vois ? Bon, c'est toute tradition, hein. Oui, 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 c'était comme ça avant, quoi. Voilà. Peut-être qu'il y a une grande équipe à l'aînée. Et bon, alors, ma grand-mère, elle n'a pas eu, déjà, la transmission de la ferme. C'est notre sœur qui a récupéré la ferme de mes arrières-grands-parents. Et puis, c'est ce qu'elle m'a raconté aussi, c'est que, du coup, on l'avait un peu forcée à se marier ou à se mettre avec un basque, et elle n'avait pas du tout envie de ça. Et elle, elle aimait faire la fête avec ses copines et tout. Elle était, je pense, assez, comme ça, impertinente. Libre, quoi. Libre, complètement libre. Et donc, elle a pris ses clics et ses claques, très jeune, adolescente, je crois. Et elle a pris le bus depuis la campagne chez elle. Elle est arrivée à Bayonne, elle a pris le train et elle est allée à Paris, quoi, tu vois. Ah, bah, comme, ouais, comme on faisait en Bretagne. Ouais, tu vois. Et puis, après, elle a trouvé des basques là-bas et tout ça et tout ça. D'accord, ok. Ah, ouais, d'après, il y a aussi des communautés basques à Paris, quoi. Ah, ouais, ouais, mais il y en a partout dans le monde, il y en a partout dans le monde. Ah, comment, là ? Et donc, bon, je veux pas être très longue, mais si tu veux, après, elle m'a dit, je voulais pas me marier avec un basque et elle avait ce truc-là aussi de, bon, elle a trouvé mon grand-père après et tout. Donc, ils sont revenus quand ils étaient à la retraite, mais si tu veux... Lui, il était basque ? Non, il était polonais. D'accord. Ah, oui, c'est... Oui, ok. Ouais, ouais, ouais. Du coup, même à la maison, ça parlait pas basque et puis... Pourtant, elle, elle le parlait. Ouais, elle le parlait, mais elle le parlait que avec les vieux de son âge. Ok, d'accord. Tu vois ? Ouais. Elle a pas voulu les transmettre à... Ah, non. Ok, c'est bon. Et c'était vraiment un blocage. Même ma cousine, qui a fait tout l'enseignement basque, qui a fait des stages d'immersion et qui est presque bilingue, si tu veux, quand elle parle avec ma grand-mère, c'est genre « Ah, non, c'est quoi ce basque ? » Et puis, un peu avec ce blocage de la langue aussi. Donc, tu vois, dans le côté rejet comme ça, bon. Et puis, après, le basque, je les connaissais quand même parce que je dansais. Je faisais de la danse basque. Quand je suis allée au lycée, je jouais aux mouches. Du coup, c'est un jeu de cartes vraiment spécifiques au basque, avec des mises que tu annonces en basque, quoi, si tu veux. D'accord. Donc, il y avait des termes comme ça. Tu vois, je n'étais pas sans être infusée quand même du basque. J'avais quand même ça. Mais si tu veux, je ne pouvais pas converser et je n'avais pas d'endroit pour l'apprendre à l'époque, quoi. Et puis, donc, après, quand j'ai voulu rentrer, quand j'avais 36 ans, avec le bagage que j'avais de tout ce que j'avais connu, je trouvais que ça pouvait être intéressant de m'impliquer. Enfin, j'avais des compétences pour apporter quelque chose à mon territoire, quoi, si tu veux, comme beaucoup de jeunes qui s'en vont et puis qui reviennent, voilà. Et en fait, j'ai voulu monter une ferme en maraîchage avec du personnel en insertion professionnelle dessus. Ça s'appelle les jardins de cocagne et tout ça. Et puis, je suis arrivée et puis j'ai voulu parler de ça à l'occasion du salon de l'agriculture basque qui s'appelle Lourama. Lour, c'est la terre, tu vois. Ok. Voilà. Au directeur de la chambre d'agriculture basque, donc Euchko Alerico Laboranza Gambara, donc chambre d'agriculture du Pays Basque. Ok. Je le croise à l'occasion de ce salon de l'agriculture. Et oui, parce que, bon bref, c'est petite parenthèse, mais il y a deux chambres d'agriculture au Pays Basque, justement, parce qu'il y a quand même une volonté aussi de promouvoir une agriculture paysanne, donc voilà. Donc Euchko Alerico Laboranza Gambara, c'est l'organisme qui se charge de ça, bref. Et je vais lui parler de cette envie que j'ai, mais je n'avais pas de terre pour le faire, donc c'était aussi dans une intention de voir à quel endroit on pourrait installer ça, quoi. Et il me répond en basque, tu vois. Et ça, pour moi... Tu t'es sentie hyper mal. Ah ben, ça a rajouté des couches de... Je te sortais pas... Et c'est pas dans un truc de me victimiser vis-à-vis de ça, pas du tout. Non, non, mais je... C'est juste que, pour moi, j'étais autant basque que lui parce que je suis celui de la même histoire et ma grand-mère, elle a vécu des choses que beaucoup de basques ont vécu aussi, tu vois. Et c'est... Et à moi, enfin, pour mon opinion, c'est que des personnes qui te font comprendre que de toute façon, tu ne seras jamais assez basque, c'est jamais assez, ça dessert, en fait, ça dessert le... Ça, ça... Mais je te dis, ça étouffe par la racine et à la fin, à la fin, tu fais crever la souche, quoi. Tu vois ? Et je pense qu'il y a besoin et c'est vraiment... C'est ce que je constate là. C'est vraiment en train de s'ouvrir, ça. C'est... On n'est plus dans cette exigence-là de la langue et de ce truc de... Tu n'es pas de... Tu ne la possèdes pas, quoi. On est vraiment... Là, il y a toute une génération de jeunes et tout qui ouvre vraiment à d'autres choses et je le sens que... Ben, tu vois, ça m'appelle aussi maintenant, tu vois. Je vais moins s'être... Parce que ça, ça m'a quand même aussi fait dire, ben, putain, mais pourquoi j'aurais une raison d'apprendre le basque si c'est pour devoir m'intégrer, tu vois ? Ce n'est pas une motivation, ça, en fait. Tu ne le fais pas avec plaisir. C'est comme si, en fait, tu le faisais parce que sinon, tu n'arrives pas à... Mais même si tu le faisais, ce serait peut-être... Enfin, tu vois, pas assez encore, quoi, en fait. Oui, exactement. Il y a toujours... Oui, 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 oui. Mais ça change, ça. Ça change. Ce n'est pas comme le basque des vieux, ce n'est pas comme... Voilà. Donc, de toute façon, ce n'est jamais bon, quoi, tu vois. Donc, à la fin, tu es là, bon, ben, qu'est-ce que je fais, en fait, tu vois ? Mais voilà. Après, du coup, j'ai une image qui m'est venue quand j'ai préparé l'interview-là, c'est que ce mot rejet, c'est aussi... Je ne sais pas si tu vois, quand tu coupes une souche d'arbre, tu as des petites branches, des petites tiges qui poussent, si tu laisses faire un peu, le vivant, il est quand même costaud, et tu peux voir de la souche des petites tiges pousser sur le côté. Et moi, je trouve que je suis un peu ça, c'est-à-dire... Le basque qu'il y a en moi, quand j'apprends une chanson, même si c'est phonétiquement, je la retiens facilement, tu vois ? Après, tu l'as dans les oreilles aussi, si tu l'as entendu, on l'entend, on l'a... Ah oui, complet, parce que pour le coup, il y avait la radio d'allumée, où on entendait, etc. Il y a des chants aussi. Quand tu vas à la messe, à l'église, la messe de Noël, tous les chants sont en basque, ou presque. Bon, voilà, donc je l'ai dans l'oreille. Et je l'ai dans pleines façons aussi d'être, tu vois, l'identité. Donc, c'est des petites tiges fragiles, mais elles sont là, quoi. Elles sont vivantes, et puis, donc, c'est ça qui compte. Mais c'est vrai que, ouais, 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 tu peux avoir grandi là toute ta vie, et puis, mine de rien, au niveau identité, alors que c'est une culture très forte, tu peux t'en sentir un peu exclu aussi, quoi. Et c'est comment tu fais le pas, et donc, je suis contente, moi, parce qu'en ce moment, depuis quelques années, il y a de plus en plus de dispositifs, d'actions qui sont menées pour tendre des mains, comme ça, tu vois, pour vraiment ouvrir ça, et déculpabiliser de ne pas être assez, en fait. Du coup, tu disais que, par exemple, ta grand-maman parle basque, ou parle basque, et tu entends de la radio, du coup, pour toi, c'est une langue vivante. Est-ce que c'est une langue sociale ? Est-ce qu'on l'entend dans la rue ? Ouais, en fait, je pense que, oui, forcément, c'est une langue sociale, comme toutes les langues, si tu veux, quoi, pour moi, une langue, elle est là pour relier les êtres humains, quoi, tu vois, et pas les enfermer, forcément, mais avoir différentes manières de parler du monde, et ça, c'est important, tu vois, avoir plusieurs regards sur le... Voilà, et la langue basque, eh bien, c'est vrai que t'as à peu près, je vais redonner les chiffres tout à l'heure, mais t'as à peu près 30% de locuteurs, enfin, de bilingues basques du côté pays basque nord, donc côté français, mais j'ai lu un article il n'y a pas longtemps qui disait que, justement, t'as moins de 10% qui l'utilisent concrètement, ou autant que le français. Donc, si tu veux, tu as le basque qui est parlé dans les familles, dans des petits milieux, comme ça, mais c'est vrai que tu peux te balader à Bayonne, ça dépend où, hein, quand tu es au marché ou quoi, mais pas forcément l'entendre spontanément, dans les fêtes, dans les trucs, oui, forcément, quand tu vas dans des petits villages à l'intérieur du pays basque, oui, beaucoup, mais tu peux, tu... Enfin, moi, je parle français, et je veux dire, je vis très bien, j'ai un réseau d'amis sans avoir à parler le basque, donc, bon, ça ne veut rien dire, ça, si tu veux, mais juste pour parler d'une initiative intéressante à ce sujet-là, t'as Eushkara Liyah, ouais, voilà, Eushkara Liyah, alors, pardon si je prononce mal, ou pardon, parce que, franchement, là, il faut me... J'essaye de faire l'effort, déjà, tu vois, donc, voilà. Eh bien, ça, c'est... ça a été mis en place pour que, pendant 15 jours, les familles, elles fassent l'effort de... Enfin, les familles ou tous les gens au pays basque fassent l'effort de parler basque, et du coup, tu as des... Des pins, des badges. Ah, ouais, on a eu un truc comme ça. Voilà, qui te disent si... Tu parles basque. Je parle, je le comprends. Ok, ok. Tu vois, je le paragouine, enfin, je ne sais pas. Et donc, mais ça... Et c'est un peu... Moi, je travaille dans un coworking, par exemple, et pendant ces 15 jours-là, eh bien, il y a eu un jour où on n'a parlé que basque, alors même si on parle ou on ne parle pas, mais tu vois, c'était... On fait l'effort, quoi. Ouais, ok. On fait l'effort. Trop bien. Je trouve que ça décomplexe aussi, parce que, forcément, quand tu croises quelqu'un dans la rue, peut-être que, même si tu parles basque, si les deux parlent basque, qui, dans l'août, ils vont se mettre à parler français, tu vois, je ne sais pas. Forcément, c'est la langue majoritaire. Ouais, ouais, ouais. Après, maintenant, j'entends... Mais... Ça, ça me... J'adore. J'entends mais tellement d'enfants parler français. Oui. Ah ouais. Alors ça, par contre, ça, c'est génial. Puis en plus, ils sont décomplexés de... Tu sais... C'est vrai. ...fois, toutois, tu vois. Oui, oui. Il n'y a pas de blocage à cet âge-là et tout, c'est du spontané. Et donc, non, non, ça, c'est chouette d'entendre ça, ouais. Comment est-ce que... Si aujourd'hui, on est au Pays Basque, comment est-ce qu'on peut apprendre le basque ? Ok. Ça marche. Alors, si aujourd'hui, tu n'es au Pays Basque, donc déjà, tes parents vont avoir un kit de naissance. Ça, c'est pour tout le monde. Ouais. Alors, t'as quoi ? Comment ? T'as quoi dedans ? Alors ? Trop bien. J'adore les trucs comme ça. C'est le pack Eushkara, tu vois, le truc. Donc, je crois que t'as un livret de sensibilisation sur l'importance de la transmission de la langue basque. Dans la famille ? Enfin, je veux dire... Ouais, ouais, ouais. Vis-à-vis des parents, Oui, oui, voilà. Ouais, carrément. Parce que c'est, ouais. Ouais, ouais. T'as un CD de chant, comptine ou... Ah ouais, 30 ans. ... en basque. Ouais, ouais. Oh, c'est trop bien, tout ça. T'as l'autocollant à mettre... Sur la voiture. Sur la voiture. Elle est mincée comme ça. À l'est-est. À côté de à l'est-est. Voilà. Attends, qu'est-ce que j'ai ? Ah oui ! T'as un annuaire des crèches et des écoles et des acteurs, en tout cas, de la transmission de la langue basque. OK. Voilà. Et t'as des crèches en... Attends, ouais, ouais, ouais. T'as des crèches en basque ? Justement. Et où je t'avais ? Exactement. Ben justement, ouais. Alors, il y a le dispositif Léa, L-E-H-A. Je sais pas d'ailleurs si on dit Léa, mais bon, bref. Où il y a aujourd'hui 23 crèches qui proposent le basque dans l'établissement, en tout cas de parler aux enfants en basque, quoi. Et donc, c'est des offres d'accueil collectif d'enfants dans la langue parce que forcément, plus tu l'apprends tôt et puis plus c'est facile, quoi. Ah ben oui, c'est sûr. Il n'y a pas de secret. Donc, sans compter les assistantes maternelles et tout ça qui, certaines, parlent aussi des nounous en basque aux petits, tu vois. Mais au moins, ouais, il y a des structures officielles. Ça peut commencer dès vraiment bébé, quoi. Ah oui, oui, oui. Même si les parents ne parlent pas basque, ils peuvent choisir de mettre leur enfant. Voilà, voilà. Ok. Après, donc, t'arrives à la maternelle. Enfin, à l'école, quoi. Ben, le maternel, souvent. Voilà. Alors là, t'as trois filières possibles. Ben, ouais. Les, on va dire, les écoles qui se sont créées les premières autour de la langue basse et les IKAS TOLA. C'est l'équivalent de D1, je pense. T'en m'as parlé, enfin, pas toi directement, mais dans le podcast avec... Oui. Par ta sœur. Je mettrai le lien sous la vidéo. Ouais, ouais, ouais. Ok. Ben oui, on a interrogé une famille qui a monté une des premières IKAS TOLA du Pays Basque, ouais, dans les années 70, de mémoire, je crois. Ouais, ben comme nous, c'est 77. Voilà. Ouais, ouais. Mais c'était le moment où, en fait, il y a eu un sursaut un peu de prise de conscience. Oui, c'est ça. En fait, genre, si on fait rien, en fait, ça va mourir, quoi. Ouais, c'est ça. Ça, c'est ça. Et donc, ces écoles-là, c'est des écoles associatives. Voilà. Alors, attends, je te dis, comme il y en a 38 écoles et il y a 4200 élèves qui sont scolarisés. Et c'est surtout le dynamisme de ces écoles, je trouve. Tu vois, parce que les parents, ils sont hyper impliqués. Oui, ben c'est comme les écoles vivantes. Tout le monde met un peu la main à la patte et tout ça, quoi. Ouais, ouais. Et du coup, ils organisent un gros festival tous les ans au mois de mai, Éry-Ouratch. Ouais, c'est autour du lac de Saint-Pé-sur-Denivelle. Tu vois, des conférences et tout ça. Et toi, ouais, c'est hyper... Festif, quoi. Festif. Et c'est attendu tous les ans. Trop bien. C'est tous les ans, quoi. Ouais. Un parc au vide. Oui, voilà. Oui, voilà. 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 Et donc, ça, c'est les IKashtola et elles sont rassemblées dans une fédération, on va dire, chez Asta, tu vois. Voilà. Et tu as les écoles publiques et les écoles privées catholiques qui maintenant proposent des classes bilingues. Donc, les écoles publiques, ça s'appelle IKashtoli et les écoles privées catholiques, c'est Euskual Assiak. Ça, je ne connaissais pas, mais tu vois, voilà. Et ça, du coup, c'est vrai que moi, par exemple, l'école où j'ai été... l'école où... Ton école, quoi. Mon école, mon école primaire. Voilà. Et bien, maintenant, il y a une classe, enfin, ça s'est vraiment répandue. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Et tu peux choisir, je crois, la parité horaire, donc... Ah ouais ? Ouais, dès le début. En fait, soit la parité horaire, soit le truc renforcé ou en maternelle, c'est carrément... Que basque. Ouais. Ouais, tu vois, et après, au CP, tu as la parité horaire français basque, Oui, oui. OK. Et puis, il y a pas mal d'un site qui se sont mis à apprendre le basque pour pouvoir l'enseigner. Ouais, si, quoi. Il y a eu quand même une bonne dynamique aussi renancée du côté des adultes. Et bon, qu'est-ce qu'il y a des formations ? Non, mais on a la transition. Et oui. Et oui, oui, parce qu'en plus, voilà, quand t'as ton enfant qui commence à parler basque et que toi, t'es là... Bah, c'est exactement ce qui m'est arrivé. Ah oui, voilà. En fait, ma fille a... Ah oui ? Ouais, ouais, ma fille a été à Divan. Ah oui. Et du coup, j'ai eu envie de parler breton avec elle. Ah, mais tu ne le parlais pas de petite, toi ? Non. Ah ouais. Et du coup, après, j'ai fait une formation. Ah, OK. Et après, bon. Trop bien, mais... Ah ouais, ouais, OK. Voilà, bref. C'est cool, c'est cool. Bah ouais, ouais, il y a plein de parents, en fait, qui s'y mettent et même des grands-parents qui, du coup, comme ma grand-mère, étaient bloqués à parler et qui, voyant les gamins, tu vois, spontanément, ils parlent. C'est dur. Ça doit être dur de rester un peu bloqué face à un gamin qui parle. Voilà. Tu vois, ça décloisonne les choses et puis, du coup, ouais, t'as des grands-parents qui se sont remis. Ouais, 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 en tout cas, qui parlent avec les petits, tu vois, dans la rue et tout. Non, moi, je trouve ça, ça, c'est super. Et donc, t'as aussi, alors, du coup, c'est soit des cours du soir, par exemple, A&K, c'est un organisme de formation, donc tu fais les cours du soir ou je pense que t'as des trucs sur des week-ends, tu vois, des trucs. Oui, des petits stages. en fait, t'as plein de... t'as des options, t'as plein d'options qui peuvent te combler, quoi, en fait, enfin, qui peuvent s'aller, quoi, en fonction de tes dispositifs. Et les trucs à distance aussi, tu vois, en ligne. et du coup, t'as aussi, dans les... dans les propositions des Barnetegui, attends, commentez-vous ? Barnetegui, oui, c'est ça. J'ai tellement peur de mal dire les trucs, je ne sais pas. C'est vraiment des séjours immersifs. OK. Voilà. Donc là, tu pars dans... c'est même en Pays Basque Sud, donc du côté espagnol, dans un village et tu parles basque... Tu parles que basque ? Ouais, ouais, pour les grands, comme ça, c'est aussi des possibilités. Et puis, juste pour finir avec les filières, t'as le réseau des Icachetola qui a aussi quatre collèges au Pays Basque et un lycée, tu vois, pour continuer d'apprendre. Et après, t'as la... sur le campus universitaire de Bayonne, tu as les filières universitaires d'études basques, donc où tu peux passer une licence d'études basques. et t'as aussi master, un master qui est fait avec l'université de Bordeaux où tu peux aussi devenir enseignant basque. D'accord, voilà. Master Mef, en fait, c'est pas un truc comme ça, mais en basque. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et t'as du coup l'office public de la langue basque. Ah ouais, nous, on a ça aussi. L'office public qui a du patron. Et bien, ils proposent des bourses étudiants pour les élèves qui suivent ces formations. Ok, d'accord. Voilà. C'est cool. Et donc, c'est vrai que ça a permis de relancer vraiment. Et pour ne pas les oublier quand même, on a à peu près 4 millions, 500 000 personnes, 500 000 basques qui vivent ailleurs qu'aux pays basques. C'est la diaspora. Et donc, on a, attends, 210 Euskual Echeak. Donc, c'est des maisons basques répartis dans 23 pays du monde où tu peux apprendre la langue, continuer à danser, à chanter, à faire la fête. Et donc, eux aussi, mine de rien, ils continuent à faire que la langue soit apprise. Tu vois, je ne sais pas les cours qui sont mis en place là-bas, mais il y a quand même de la pratique. Ouais, super. Ouais, voilà. Et est-ce que, franchement, c'était pas prévu comme question ? Ils sont pas plus parce que tu sais qu'il y a aussi le basque qui est beaucoup transmis dans les familles. Est-ce que les jeunes parents, en fait, maintenant, parlent basque à leurs enfants ? Ouais, ouais, carrément, carrément. Ah non, mais oui, moi, je vois plein de parents, même, tu vas au supermarché, dans les rayons, ils te parlent, ils parlent ensemble en basque. Ok, ouais, 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 carrément, ouais, ouais. Mon pote, Shimon, il ne parle que basque à ses enfants. c'est vrai. d'ailleurs, ça a sans doute sauté une génération, tu vois, la génération de mes parents avec nous, à mon avis, ça parlait moins comme ça et que maintenant, ouais, ouais, c'est beaucoup plus... Ouais, ça vit vraiment, quoi. Ouais, ouais, je trouve ça vit, ouais. Peut-être, ouais, parler de la langue. Ouais, tu peux nous parler. Est-ce que tu peux nous parler ? Déjà, est-ce que je vais essayer de présenter le Pays-Basque ? Qu'est-ce que c'est le Pays-Basque ? C'est ouh ? C'est ouh ? Vas-y, je n'ai pas de carte de la France, c'est chez moi, désolée. Il y a des fois le Pays-Basque qui pense que tu es en Hollande, c'est le Pays-Bas quand tu as été pendant ton temps jusqu'à la fin de la France. Ben, écoute, en fait, non, c'est juste pour dire que si tu veux du côté français, je n'aime pas dire ce mot, mais nous, on dit Pays-Basque-Nord, mais c'est que le Pays-Basque, c'est cette province, tu vois, et il y a quatre provinces du côté sud, donc Egoaldé, ça s'appelle, le Pays-Basque-Sud, c'est, si tu veux, la zone qui est sur le territoire espagnol et tu as trois provinces au niveau de la zone nord, donc Iparaldé, la zone qui est en France, quoi. Et donc, tu as les provinces du Pays-Basque-Sud, donc côté espagnol, tu as le Guipuscoa, Biscay, Alaba, qui constituent la communauté autonome basque, c'est un peu comme, tu vois, à la Galice ou la Catalogne, c'est des communautés, enfin, c'est un territoire qui est vraiment indépendant vis-à-vis de l'État central de Madrid, il y a son parlement, il y a le gouvernement, ils ont la fiscalité indépendante, enfin, voilà. Donc ça, ça constitue la communauté autonome basque, donc, voilà, tu as ces trois provinces là, qui sont réunies dans la communauté autonome basque. Après, tu as la Navarre, c'est la quatrième province du Pays-Basque-Sud, qui est aussi une communauté autonome à part entière. D'accord. Tu vois, et après, au niveau Pays-Basque-Nord, donc côté français, tu as trois provinces, donc le Labour, qui est, au niveau de la... Le Labour, ouais. Chez nous, ça veut dire travail. Eh ben oui ! C'est là, on bosse ! Ok. Le Labour avec un D. Ok, d'accord. Ouais, ouais, ouais. Donc, c'est tout ce qui est au niveau de la frange atlantique, le littoral, quoi, si tu veux. Après, tu as la Basse-Navarre, quand tu vas de plus en plus vers l'Est, en gros, quoi. Et après, tu as la Soule, vraiment le Pays-Basque-Intérieur, et après, tu as le Béarn et tout ça, bon, c'est plus Pays-Basque, quoi. Et donc, pour te dire juste, la population totale du Pays-Basque, c'est 3 millions d'habitants, et nous, Pays-Basque-Nord, on est 300 000. Donc, on n'est que 10%, tu vois. Et donc, c'est vrai que la dynamique du Basque, avec en plus la communauté autonome Basque, qui a vraiment son... Tu vois, le Basque, c'est une langue co-officielle dans ce territoire, tu vois, au Pays-Basque-Sud. Oui, c'est ça. Eh bien, si tu veux, ça lance une dynamique. Ça change tout, quand il y a un statut, de toute façon, Ah, mais oui, et pour le coup, côté Pays-Basque-Nord, depuis 2017, tout le territoire est rassemblé dans la communauté d'agglomération Pays-Basque. C'est la première fois, on va dire, qu'il y a une entité juridique, institutionnelle, qui fait exister ce territoire à part entière. Donc, on est 158 communes dans la communauté d'agglomération, c'est pas simple, mais au moins, ça existe, ça existe, et ça fait que ce territoire-là, il est aussi représenté. Donc, voilà. Donc, ça, c'était un peu pour te remettre le schéma que... Peut-être que je mettrai une carte. Voilà, peut-être pour moi, je serai une carte. C'est con. Plutôt que d'essayer de me faire mes gestes, là. Non, mais... Bon, et alors, le Vasque, dans tout ça, les Ouskara, c'est une des plus anciennes langues d'Europe qui, du coup, existait avant la venue des langues indo-européennes. Voilà, j'ai buché, j'ai buché. J'ai vu que t'as vu. T'as regardé Wikipédia. Voilà, exactement, mon ami. Donc, les deux langues indo-européennes, le celtique et le... Attends, qu'est-ce que je t'ai dit ? Et le latin, bien sûr. Voilà. Et donc, ben ouais, et en plus, c'est... C'est marrant parce que, bon, je me dis, c'est un isolat, quoi. Si tu veux, il y a vraiment des termes et un vocabulaire du Basque que tu retrouves pas du tout sur les autres territoires autour. Donc, on est aussi une île, mine de rien. Ouais. Il y a quand même tout un tas de termes dans cette langue qui a eu les influences des différentes, on va dire, conquêtes qu'il y a eu sur ce territoire. Mais globalement, il y a des mots que tu retrouves, que tu retrouves pas ailleurs. Et d'ailleurs, tu as les linguistes qui s'arrachent les cheveux avec le Basque, en fait. parce qu'ils essayent de comprendre comment certains mots sont là. D'où ils viennent, en fait. C'est quoi la racine ? Et donc, tu as des études qui te disent que ça vient de certains dialectes du Japon, du Dogon en Afrique, du Mali, du Caucase et d'influence eurasienne, comme ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Je sais plus, mais c'est de langage berbère. Et en fait, c'est... Ouais, voilà. Et tu n'as pas eu encore une réponse exacte à ce truc-là, quoi. Et moi, ça me plaît trop de savoir qu'en fait, c'est une langue où tu as l'impression que tu as plein d'influence du monde sur un endroit très isolé comme ça, tu vois. Donc, voilà. Donc, il n'y a pas encore vraiment une réponse claire de ça. Et chacun va de sa théorie contre théorie, mais bon, voilà. c'est encore... Et alors, jusqu'à il n'y a pas longtemps, on pensait que les premiers écrits du Basque, si tu veux, ça datait de 1500 et quelques, quoi. Ah, j'ai vu passer ça. Ah oui, je te l'ai envoyé. Ah oui, c'est ça. j'ai vu passer ça. Qui m'a envoyé ça ? C'est toi. C'est ça. Et donc, et que les Vasco, en fait, le peuple, on va dire, proto-historique basque, était analfabète ou en tout cas, n'utilisait pas la forme écrite du Basque. Jusqu'à, 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 la main d'Iroulegui, donc la main d'Iroulegui, c'est quoi ? C'est une petite main en bronze qui a été trouvée en 2021 sur un site archéologique à côté de Pamplune où, en fait, c'est un objet qui était visiblement accroché en haut d'une maison, d'une porte de maison et c'est un objet qui a 2000 ans, en fait, qui date du premier bin. sur cette main, il y avait cinq mots écrits que les, on va dire, les archéologues et les linguistes ont essayé de déchiffrer et un des mots, c'est Soriôneko, donc c'est exactement, à part que là, c'est un S et que le mot actuel, c'est un Z, mais c'est exactement le mot qui est utilisé aujourd'hui en basque pour dire bonne fortune, porte-bonheur, si tu veux. Moi, ça m'a, tu vois, je parle pas basse, mais ça m'a, ça m'a... C'est émouvant, quoi, en fait. Hein ? Je trouve que c'est émouvant, quoi, d'imaginer, en fait, que ça a traversé les âges, tu vois, et que, finalement, c'est une main tendue du passé de notre humanité pour dire, bon, vous en êtes, vous en êtes tout, quoi, avec tout ça ? Et puis, en plus, alors, je peux partir sur ma théorie de la bonne fortune, mais qu'est-ce qui fait la bonne fortune d'un peuple aussi ? Dans ce moment où, comme en Bretagne ou comme chez nous, si tu veux, tu as toutes ces maisons qui se vendent hors de prix, les gens qui peuvent plus loger à l'année... Allez, on dévare ! Instant militant ! Non, mais c'est vrai, qu'est-ce qui fait la bonne fortune ? Est-ce que c'est les AirBnB ? C'est quoi la bonne fortune, tu vois ? La bonne fortune, est-ce que c'est pas plutôt d'essayer de trouver des façons que les gens viennent vivre à l'année, s'impliquent sur un territoire, apprennent sa langue ? Ça, c'est quoi la bonne fortune ? Qu'est-ce qui peut porter bonheur à un peuple ? Vous avez un problème de logement au Pays Basque aussi ? Ah, mais total ! Ouais ! Ah, mais à mort ! Bon, ça va, il y a... Un problème ! Non, il y a de la volonté politique pour que ça change, tu vois, il y a eu des votes de la communauté d'agglomération Pays Basque justement pour obliger les propriétaires qui veulent mettre un meublé touristique sur le marché à proposer l'équivalent à l'année... D'accord, OK ! Ouais, tu vois ? Donc, on essaie de trouver des solutions pour que ça change, mais c'est clair que... Moi, c'est vrai, quoi ! Et ouais, ouais, ouais ! Et puis, du coup, les jeunes ne peuvent pas... Enfin, les jeunes, je veux dire, ceux qui ont grandi, mais donc, moi, je ne peux pas acheter au Pays Basque parce que tu vois, à part de trouver des nouvelles façons d'acheter collectif... En plus, tu vois, on a vraiment des grosses bâtisses quand même dans le genre architectural. C'était des maisons qui accueillaient trois générations de familles, le bétail, les outils, tu avais vraiment ce gros ensemble-là. Alors, bon, déjà, ça... c'est l'âme de la famille, donc c'est difficile à mettre en vente, mais même celles qui sont mises en vente, c'est hors de prix, hors de prix, hors de prix. Donc, voilà. Qu'est-ce qui fait la bonne fortune d'un territoire ? Je ne sais pas. Nous sommes en sujet, mais quand même, tu vois, Sori Oneku, voilà. Et non, et puis moi, quelque part, c'est aussi comment... Ça, ça a résisté autant, tu vois, et la résistance, je crois que c'est... Ben, je ne parle pas le Basque, mais ça, je l'ai en moi, quoi. Tu vois, ce truc de résister, de... Et d'ailleurs, ça m'a... Ouais, bon bref, on parlera peut-être de ça plus tard, mais mon identité Basque, elle est là, elle est... Je me suis dit, c'est quoi pour toi la définition d'être Basque ? Et donc, je me suis dit, c'est résister collectivement pour faire accepter ta singularité. Et moi, ça s'est appliqué à tous les projets que j'ai menés ou aux endroits où je me suis sentie bien pour vivre, c'est qu'il y avait des formes collectives de résistance pour faire accepter sa différence, sa singularité. Et je pense que ça s'applique à plein d'autres choses que la langue. Mais en soi, c'est ce que ma... Ouais, ça, c'est mes racines, clairement, quoi. Voilà. Est-ce que le Basque a été interdit à l'école quand... Enfin, voilà, avec le Jules Ferry... Ouais, c'est ça. D'ailleurs, tu vas peut-être pouvoir m'apporter des éléments parce que moi, j'ai juste le témoignage de ma grand-mère qui est née en 1928 où elle me disait que du coup, quand elle allait à l'école, c'était vraiment... Il y avait des punitions quand tu employais le Basque. Le Basque, quoi. Comment ? C'était pas un symbole. Le Basque, quoi. Elle m'a pas parlé de ça. Tu vois ? Et t'as encore entendu parler de ça ? J'ai vu sur... J'ai vu ça sur ta vidéo, je crois, ou sur... Ah, peut-être dans un podcast. Je sais pas, au Pays Basque, s'il y avait quelque chose. Mais en tout cas, bon, ma grand-mère, elle m'a dit que de toute façon, elle avait le pris très vite parce qu'il se prenait des chicotes, des trucs. Donc, elle avait très vite indégré ça de ne pas parler, tu vois. Non, et après, il y a eu aussi ce truc de... Le Basque s'est connoté la langue des cutéreux, des paysans. Ah, mais, je sais pas, c'est génial. C'est marrant, il y a vachement un truc pareil. Non, mais bon, et du coup, t'avais ce truc aussi un peu de, si tu veux, t'en sortir socialement et changer de classe, voilà, t'arrêtes de parler basse parce que tu traînes ça comme tes sabots, quoi. tu vois. On va dire donc, écoute, je comprends ce qui se passe. Donc, et avant ça, je crois que même à la Révolution française, nous, on a eu aussi, mais alors, remarque, je dis peut-être des conneries vis-à-vis de la langue, mais la Révolution française, chez nous, elle n'a pas... c'était la mise en place d'une république pour une nation une et indivisible, mais dans des territoires comme le Pays Basque, ça n'a pas été forcément quelque chose de très, entre guillemets, positif, parce qu'avant ça, les femmes avaient des droits de participer aux prises de décisions sur le territoire, notamment parce que, bon, ça, c'est un peu hors sujet, mais les hommes étaient en mer ou à la montagne et... Comme un droit. Ouais. C'est ça. Et, bon, on a été brûlés pour ça, hein, chez nous, mais bon, mine de rien, est-ce que ça aussi, ça n'a pas été le début, justement, de ce truc jacobin, un peu, de brimer les langues qui ne soient pas celles du français, quoi, tu vois, est-ce que ça n'a pas démarré là, avant même Jules Ferry et tout cela ? Tout à toi. J'en sais. Si, certainement, Est-ce qu'il faut voir ? Ben si, enfin, si, il me semble avoir lu des trucs, justement, juste après la Révolution, qu'il fallait vraiment éradiquer, enfin, par rapport au Grotou, qu'il fallait éradiquer le Grotou. Donc, je pense, parce que même, je pense, mes arrière-grands-parents... les régionales, quoi. Ouais. Et l'autre point, c'est que, en fait, finalement, là où c'était le plus violent, ça a été côté espagnol, en fait, avec Franco, donc un dictateur qui est resté 36 ans au pouvoir, et que là, c'était carrément une interdiction, mais avec toute la violence derrière, qui a entraîné, du coup, une contre-violence armée, et tous les soulèvements, on va dire, de résistance de l'ETA qu'il y a eu plus tard, enfin, mais en tout cas, c'était vraiment une persécution, quoi. Et il y a eu, à tel point, qu'il y a eu énormément d'Espagnols qui sont venus se réfugier côté français, et que... Ouais, ça a été encore pire côté Pays Basque Sud, ouais. Ouais, ouais. Pour la langue basque, ça a été violent, quoi. C'était violent, voilà. Donc l'un dans l'autre, c'est vrai qu'au final, dans les années 60-70, il y avait plus grand monde qui... Ouais, qui parlait, quoi. Alors, elle était dans l'oreille de chacun, parce que je pense que dans les familles, il y avait quand même eu ça, mais plus grand monde osait le parler, voilà. Oui, osait, quoi. C'est plus ça. C'est plus ça. Et avait d'intérêt, parce que du coup, ça t'entraînait des ennuis, à part du coup, tous ces réseaux de résistance et de militantisme, mais... Quand tu n'étais pas associée à ça, du coup, tu te fondais un peu dans le moule, quoi. Ma grand-mère, elle s'est barrée d'un... C'est entre autres... Bon, il n'y avait pas que ça, mais si tu veux, on ne lui a pas laissé non plus le choix de s'assumer en tant que basque et de parler cette langue, quoi. Voilà. Donc, c'est bien que maintenant, ça revienne et ça revienne avec un... Des... Comment ? Dans un contexte pacifié, quoi. Ouais. Ouais. C'est cool. Ouais. Je suis contente d'être de cette génération-là, plutôt. Est-ce qu'elle est représentée dans la société, ce qu'on voit ? Enfin, j'imagine que je pensais, est-ce qu'on voit les... Est-ce qu'il y a des panneaux ? Ah, oui. Est-ce qu'il y a des... Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des trucs bilingues sur les mairies ? ouais. Est-ce que vous avez, je ne sais pas, un livret de famille en basque ? Est-ce que... Eh bien, ça, en fait, je crois que depuis que je suis petite, je connais les panneaux de signalisation français basque avec le français tagué. Tu vois, André ? Ouais, Mais au moins, voilà, c'est vrai que dans l'inconscient, le basque, il existe aussi sur ces panneaux-là et même si tu ne le pratiques pas, tu le vois. On y voit le temps. Tu le vois, tu le vois, tu le vois. Et là, du coup, ce qui se passe depuis 2013, ouais, d'Hilchart ? Non, de Lechko. C'est quoi ? C'est notre monnaie locale. D'accord, ok. En fait, c'est la plus grande monnaie locale d'Europe en nombre de... Non, mais de toute façon, cette vidéo consiste à monter à quel point les basques... Les basques, c'est cool. Ok. Si tu veux avoir une idée pour sauver ta langue et ton pays, tu prends un exemple. Ok. En plus, mais ça me fait... Le fait d'être en Bretagne me fait développer un chauvinisme pour dire que c'est vrai que c'est pas du tout pays te manque. c'est ça. Ouais, peut-être que c'est vrai. Bon, bref. Et du coup, Lechko, en fait, ce qui se passe, c'est que les professionnels qui s'engagent à prendre Lechko, enfin, en tout cas, à ce que tu payes en Lechko, ils ont des défis aussi à mener dans... Alors, soit un défi environnemental, c'est-à-dire trouver des fournisseurs locaux pour alimenter ton commerce. C'est plutôt logique. Oui, de toute façon, Lechko. C'est ça. Lechko, là-bas, c'est une monnaie qui sert à relocaliser les produits, tu vois. Et l'autre défi, c'est la langue. C'est-à-dire, soit tu mets un double affichage, enfin, un affichage bilingue, mais t'accompagnes, tu vois, il y a l'association... Dans ton entreprise, c'est ça que tu veux dire ? dans ton commerce, voilà. Donc, t'as l'asso, je crois, le Moneta, qui t'accompagne à traduire les panneaux, les trucs, ou toi-même, le professionnel, tu prends des cours pour pouvoir discuter en basque ou mettre tes produits, ouais, voilà, afficher tes produits en basque, etc. Et ça, c'est vrai que, entre autres, parce qu'il y a tout un tas d'autres choses, mais ça a permis que, dans la vie courante, tu vois le basque de plus en plus partout affiché, quoi. Et d'ailleurs, enfin, l'Euchco, par exemple, quand j'étais salariée, il y avait une partie de mon salaire qui m'était versée en Euchco, et c'était volontaire aussi pour participer à cette économie-là, parce que le fait de ne pas parler la langue, ça ne t'empêche pas d'avoir d'autres façons d'être actifs sur ton territoire, quoi. Heureusement, je ne fais plus rien. C'est mort. Et tu peux même payer tes factures en Euchco. Ah ouais ? Ouais. Il y a des communes qui ont adhéré et tout ça. C'est trop bien ça. Ah ouais. Après nous, je crois qu'on a plein de petites monnaies, tu vois. Oui. Mais il n'y a pas de trucs... Après, c'est avec les... Pas une seule, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis, c'est les débuts qui sont difficiles. C'est pour atteindre un seuil qui fasse que, finalement, toi, ça ne soit pas compliqué non plus. Ouais, c'est ça. Parce qu'après, tu vas, la flemme... Ouais, ça. C'est contraire. Au début, c'était des billets, tu vois, des trucs que tu devais aller échanger, nan, nan, nan. Là, maintenant, tu peux payer avec ton téléphone ou et tout ça. Dès que ça commence à être plus moderne, c'est que du mec, quoi. Non, mais fouille, c'est facile. Oui, voilà, genre juste facile, quoi. Ah oui, oui. Comme l'euro, en fait, quoi. Aussi simple que l'euro, quoi, en fait. Oui, mais du coup, avec... Autre chose derrière, évidemment. Oui, de sortir d'un modèle capitaliste. Voilà. Non, non, non. Et puis, ça a vraiment fait changer des pratiques économiques sur le territoire, quoi. Et là-dedans, du coup, la langue, elle est en filigrame, quoi, quelque part. Ouais, ouais. Et après, le site, mettons, de l'agglopéi basque, il est en basque et en gascon, parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup d'attention et beaucoup d'argent qui avait été mis pour sauvegarder le basque. Mais finalement, le gascon, c'est aussi une langue qu'on pratique moins sur le territoire, mais il y a des gens qui le parlent. Et donc, il y a une volonté aussi, si t'appelles l'agglos, tu as le... Oui, le casque, avec les trois langues. Ouais, donc, non, et finalement, bon, t'as l'impression que c'est un truc qui va être contraignant, mais... De l'avoir le bilinguisme, quoi. Mais, au final... Non, pas du tout. Ouais, voilà. Tu peux te s'affirer, enfin, tu t'habitues. Tu t'habitues. Si t'y es pas habituée, t'es tout petit, je pense que, au bout d'un moment, tu te rends plus compte, quoi. Ouais, et puis même, tu vois, il n'y a pas un événement quand tu restitues, mettons, je sais pas, tu fais une réunion un peu comme ça, officielle, où il y a plusieurs partenaires, j'en sais rien, tu vois, un truc un peu officiel, un événement, bon, tu prends le réflexe de faire appel à de la traduction, quoi. OK. Tu vois, avec les petits casques, en plus, avec les moyens modernes, t'as vite fait d'avoir la traduction instantanée, voilà. Est-ce qu'il y a plusieurs dialectes ? Ah ouais. Ben ouais, ouais, du coup, j'imagine que vous... Ben oui, ma grand-mère, du coup, c'est ça, il y a eu l'académie... Il y a eu un basque unifié. Ouais, c'est ça, qui a été créé dans les années 60. Oui. Voilà. Et qui a été utilisé partout après. Genre dans les écoles, ou c'est le basque qu'on enseigne. C'est ça, c'est ça. Voilà, voilà. T'as un journal qui est distribué partout au Pays Basque, oui, c'est Béria, et qui utilise le basque unifié, voilà. Et moi, ma grand-mère, elle a fait un blocage avec ça aussi, parce qu'elle avait son dialecte de, tu vois, la Bastille-Terence, c'est vraiment un petit village, de ça. Et j'essayais de capter un peu, genre, ok, alors, si tu vas à tel endroit, est-ce que tu peux parler avec les gens de cet endroit-là ? Par exemple, je prenais l'exemple, si tu vas à, allez, un quart d'heure de ton village natal, est-ce que tu peux parler ? Oh non, je comprends rien à ce qu'ils disent. T'es là, mais attends, c'est pas possible. Et si tu vas... Ben oui. Bon, après, je pense qu'il y a un côté où elle bloque aussi sur des trucs, tu vois. Mais en tout cas, je pense que maintenant, dans le... il y a un mélange comme ça qui est fait. Si tu vas au marché, t'as des vieux qui parlent encore sur le... Leur dialecte, toi, là. Leur dialecte ? Mais oui, leur dialecte à eux. Du basque. Oui, tu vois. Et bien oui, c'est ce que je te disais. Voilà, leur dialecte et tu as le basque unifié, la langue, là, qui est utilisée par d'autres, quoi. Ouais, Après, peut-être que dans les... Enfin, peut-être que certains... Après, c'est au bon vouloir, entre guillemets, des profs. Ouais. J'imagine que peut-être, je sais pas, dans certaines écoles et à certains endroits précis, bon bah, ils essayent d'enseigner à le basque de la commune ou j'en sais rien, oui, je sais pas. Ou alors, il y a au moins l'Institut culturel basque qui fait peut-être des recueils de... Comme tu fais à Groa ici, tu le vois. Ah, ouais, ouais, je pense qu'ils essayent quand même de maintenir cette diversité qui existait historiquement pour pas que ça se perde au moins, quoi. Mais, j'ai pas vérifié, mais à mon avis, ça fait partie de leur mission. Ok. Ouais. Est-ce que tu sais s'il y a des médias en basque, par exemple, la télé, je sais pas, des chaînes YouTube sur Internet, par exemple, la radio, bon, tout à l'heure, t'en as parlé, mais... Ouais. Si on veut se mettre au basque, qu'est-ce qu'on a comme support, en fait, pour l'entendre ou pour l'apprendre ? Ben, en fait, nous, on a la chance, on va dire, de recevoir les chaînes télé et radio du Pays Basque Sud, donc, qui sont produites côté espagnol, et donc... C'est que en basque ? Ouais. T'as pas de français, quoi. En fait, ouais, c'est ça que j'ai oublié de dire, c'est que, du coup, à contrario du moment où on a interdit aux grands-parents de parler basque à l'école, aujourd'hui, dans la communauté autonome basque, donc, qui a vraiment son gouvernement autonome et tout, toutes les administrations sont obligées de parler basque et tous les formulaires sont en basque. Donc, ceux qui sont embauchés au sein de cette administration peuvent même avoir trois ans de congé de formation pour apprendre le basque. Donc, c'est une forme de discrimination positive, mais qui oblige, finalement, aujourd'hui, à utiliser le basque. Alors, tu te dis, bon, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien quand on t'oblige à parler une langue, est-ce que la langue, c'est pas de l'ordre de l'intime, mais quelque part, bon, par rapport à l'histoire. C'est parce que la langue a un statut officiel. Ouais, elle est co-officielle. Après, tu vois, à l'inverse, ça ne nous viendrait pas peut-être à l'idée d'embaucher quelqu'un dans une administration qui ne parle pas français. Ah, mais complètement. Oui, oui, totalement. Non, mais c'est... Oui, après, voilà, c'est ce que tu peux lire aussi sur les gens pour, les gens contre, et chacun a son histoire aussi avec ça, tu vois. Mais, en tout cas, du coup, il y a cette communauté autonome basque qui fait que, ben, t'as aussi les chaînes qui sont toutes en basque, quoi. Donc, t'as tout le réseau qui s'appelle EITB, de chaînes, donc, t'as différentes chaînes. Moi, je sais, mon père, il regarde tous les matchs de foot. T'as les radios EITB. Bon, voilà, mais malgré tout, en plus de ça, côté Pays Basque Nord, côté français, t'as aussi des chaînes qui existent. Donc, t'as, par exemple, Canal Doudé, c'est une chaîne télé qui est née dans la vallée des Abus. Donc, en plus, je trouve bien parce que c'est en zone rurale, quoi, si tu veux. Donc, c'est pas tout centralisé sur Bayonne, Garitz, les grosses villes, quoi. Et donc, ça, c'est aussi une chaîne, on va dire, participative. Les habitants peuvent me proposer des sujets, ou faire, voilà, tu vois. Donc, ça, c'est pas mal. Après, t'as, forcément, je sais pas, France 3, je crois, les rites, mais c'est, t'as le journal en basque. Oui, t'as pas grand-chose, mais toi, t'as quelques petits trucs comme, quoi. Ouais, c'est ça. T'as toute une émission partie par là, quoi. C'est ça. Est-ce que t'as Ruyagono, en basqueur ? Ruyagono, Ruyagono. Je me suis entraînée sur le Ruy, Ruy. T'as dû pas faire tout comme ça. Ça me l'a fait refier aussi. J'ai adoré, j'ai regardé jusqu'au bout. Ah là 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 là. Oui, bon, c'est une petite émission. Je sais pas, de toute façon, en fait, des séries ? Ouais, mais les chaînes de la télé basque espagnole, t'as même des émissions pour les enfants. Oui, t'as tout, 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 quoi, tu vois. Je pense qu'il y a vachement plus de trucs que pour le Breton. Mais on est 3 millions dont à peu près 750 000 locuteurs. Je crois que vous êtes plus de locuteurs. Ouais. Non, et puis vu qu'il y a un statut co-officiel sur une partie... Ouais, ouais, avec un parlement autonome... non, mais c'est ça, on ne peut pas chercher. ça, 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 mais bon, ça, ah, bah, oui, il n'y a pas de sacril en tant que le breton tombera pas de statut officiel. Oui. Pour le coup, nous, on a aussi quand même la communauté d'agro-pays basque qui, ouais, qui donne un statut officiel aujourd'hui, quoi, en termes de territoire, qui met des sous à l'office public de la langue basque, enfin, ouais, ça impulse quand même aussi, ouais. Et du coup, t'as des chaînes YouTube ou pas ? Bah, les chaînes YouTube, j'en sais rien, tu sais, moi, comme je parle pas basque... T'as pas regardé ? Non, j'ai pas regardé. J'ai pas regardé. J'avais pas quoi regarder tellement il y a de... En fait, si tu veux, tellement de choses se font en basque que... Y a trop de trucs, en fait. Non, j'ai pas ça. Mais bon, non, je savais pas quoi te... J'ai pas eu l'idée. Eh bien, si vous connaissez des noms de chaînes YouTube basques, vous les mettez dans les commentaires. S'il vous plaît. Non, après, j'ai des sites internet trop bien. T'as... Nola Eran, c'est un dictionnaire bilingue en français basque et t'as elia.eus. Ah oui, parce qu'on a un... Comment t'appelles ça ? Ah oui, nous aussi. Voilà. Pour un bcdh. C'est ça. Oui, oui. On dit comment ? C'est un nom de domaine. Eh oui, c'est ça. Voilà. Bien spécifique. Et donc, c'est un outil de traduction automatique elia.eus. Bref. Et il y a... Là, j'ai vu Minsa Lassai, ça veut dire parler tranquille. Minsa, parler tranquille Lassai. Voilà. Et ça, c'est trop bien. Tu vas sur leur site, il y a plein de petits guides que tu peux utiliser, télécharger pour... Tu veux aller boire un coup... Ah ! C'est ce genre des outils de conversation un peu. Ouais, 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 ouais. En fonction des thèmes ou quoi. Et ils centralisent tout un tas de ressources et donc, ils créent aussi, je crois, pendant 7 jours, des événements autour de ça. Ah oui, t'as une carte interactive des lieux où tu peux apprendre le basque. Ah, ouais, ça aussi. Faire du support. Apprendre comparé. Mais trop. Non, parce que c'est marrant. Non, mais c'est comparé sans comparé, mais c'est vrai que je trouve ça intéressant de... Ah bah toi, t'as ça. Ah bah oui, moi aussi j'ai ça. Ah puis, bah... Ah, bah nous, on n'a pas ça par contre. Alors, ça peut être inspirant aussi. Ouais, carrément. C'est de créer des jeux sur chez toi, quoi. Enfin, tu vois. D'ailleurs, c'est ce que tu m'as dit, la chorica, la trance. Oui, c'est ça. Oui. Bon, on est en plein... Mais ouais, la course... C'est vous les premières, nous on a suivi. Ah, comme la redalec. Voilà. Non, mais c'est vrai que cette course... Tu la faites déjà ? Ouais, je suis allée à Bayonne sur un tronçon de 20 km. Mais enfin, il y a un monde fou, quoi. C'est ouf. J'étais tellement contente de voir ça avec tous les gamins et tout. Donc, en gros, pour expliquer, ça passe dans... ça dure 11 jours et 10 huit. C'est comme la redalec. À vous aussi, c'était sur autant de temps ? Bah, nous, je crois que c'est 10. Bah, il me semble que c'est peut-être une semaine ou 10 jours. Quand même ça. Une semaine, nous, c'est... Vous pourrez moins et 8. Je ne fais plus, franchement. Je ne fais pas penser au moins de merveille. Mais bon... Non, mais bon, ouais. Mais il y a des Bretons, tu sais, qui vont courir... Ah ouais ? Qui vont courir la chorica. Il y a... Il y a des gens de la chorica qui viennent courir pour la redalec. Trop bien. Trop bien, trop bien. Et ouais, ouais. Du coup, ça, c'est pour A et K. C'est les fameux cours du soir en langue basque. Enfin, on dit cours du soir, c'est pour les adultes plutôt. Ouais, ouais, ouais. Et pourquoi on disait ça ? Je ne sais plus, on était dans les médias, donc ça n'a rien à voir. Non, mais... Et la radio ? Ah, la radio. Alors, on a un réseau Heuchkoal-Iratiak, donc c'est des radios associatifs et c'est des antennes... Je crois qu'il y a cinq antennes qui sont positionnées sur tout le Pays Basque Nord et qui émettent totalement en basque. Ouais, ça. Ok. Plus France Bleu Pays Basque où tu as des émissions français basques, radio Mendelia. Ça, c'est purement Amoléon, tu vois. J'avais des potes qui mettaient ça pour leur poule pondeuse à Radio Mendelia et ça faisait des oeufs de ouf. Non, voilà. Et après, il y a la presse écrite, c'est Amélias Basques, c'est un journal donc papier, hebdomadaire et internet où, pareil, c'est... Je pense que c'est associatif aussi, oui, ça c'est quasiment sûr. Où c'est français basque aussi. D'accord. Beria, je te disais, c'est un journal en basque unifié qui est diffusé partout dans le Pays Basque, Nord-Sud et que tout le monde peut lire. Voilà. T'en as tout un tas d'autres et je ne vais pas tout dire peut-être. Il y a trop de trucs ? Non, il n'y a pas trop de trucs. Mais non. Et on a quand même un truc super aussi, c'est là, le cinéma. Tu as des réalisateurs basques qui ont sorti mais des films trop bien quoi. Ouais, ouais, ouais. Et tu as un gros festival de cinéma à Saint-Sébastien, du coup. Mais côté Pays Basque Nord, tu as aussi une volonté, je crois que c'est sur une semaine, d'un festival de films basques quoi. Ok. Ouais. Donc ça, ça se relance vachement bien et il y a vraiment des super beaux films quoi. Est-ce que tu peux nous dire des mots à... J'ai demandé à mes copines au début parce que je pensais que je n'en connaissais pas puis finalement... On peut t'en connaître. Ouais, j'en connaissais même si je ne les utilise pas comme ça mais un que j'aime bien, c'est Cochka. C'est têtu. Ok. Ça résume bien le caractère, tu vois. Cochka. Et donc attends, j'ai cherché... Tête dure, c'est Buru Gogora. J'aime bien aussi. Je ne les utilise pas mais tu vois, c'est pour dire un peu la même chose. Tu as fait une vidéo, une petite vidéo qui disait... Breton tête dure. Tête dure, ouais. C'est pas une calette chez nous. Voilà. C'est-à-dire que tu sais quoi. Voilà, mais tu as une Cochka quoi. Non, un truc que j'aime bien, c'est It's a It's. Ça, c'est un truc hyper important. It's a It's, It's, c'est la parole. Et là, c'est une parole est une parole et c'est vraiment quand tu dis ça dans des... genre, c'est... Jury craché quoi. Non, ouais, carrément. Mais ça vaut mieux, ça vaut plus que tous les contrats signés quoi. Genre, c'est le déshonneur si tu respectes pas... It's a It's. Ah ouais, ok. Ça, ça me fait peur. Tu vois ? Il est pas... Le parrain quoi. It's a It's. Lachaille, tu sais, je l'ai dit tout à l'heure, Minsa Lachaille, parler tranquille Lachaille. Je suis de la course en montagne, enfin, je faisais quoi, mais j'aime bien quand tu croises des fois ouais, Lachaille, Lachaille, c'est bon, genre, va tranquille, dis soin doucement quoi. J'aime bien. Lachaille. Et donc ça, tu entends... Enfin, ouais, c'est des mots que tu entends comme ça dans le quotidien. Ouais, même dans mon groupe de potes, on le dit quand même... Vous employez des mots basques que nous l'avons dans le français. sans faire gaffe trop. du coup, mais finalement, ouais. Ouais, Coshka, Lachaille, c'est des trucs, ouais, carrément. Un autre truc, c'est... Ça, c'est un pas de danse. Parce que nous, on a des... Muchiko, c'est des pas... annoncés, si tu veux, avec des mots. En gros, t'es en rond, comme ça, et tu te dis... Et donc, c'est... à chaque fois que t'entends le truc, tu sais le pas d'après, qu'est-ce que tu vas devoir faire, quoi. D'accord. Voilà. Et donc, Esker et Taishkun, c'est gauche et droite, et c'est un pas où, en fait, tu te retournes comme ça, et après, tu reviens dans le sens de la ronde, et... Bon, mon cas d'or, les métaphores, c'est un peu genre, tu te retournes sur ton passé, et tu vas de l'avant. Ah ouais. Tu vois ? Ok. Et moi, j'aime bien Esker et Taishkun, c'est un peu le pas... J'aime bien. Je ne miense pas là. Voilà. Après, ouais, Andere Naya, ça c'est l'association dans laquelle, bah maintenant je suis bénévole, mais j'ai travaillé pendant plusieurs années, c'est-à-dire volonté de femme. Andere, c'est la femme, et Naya, la volonté. Et donc, on accompagne les femmes à créer leur entreprise, et on a monté tout un réseau d'agricultrices au Pays Basque. On a fait parler les femmes sur leur vécu de femmes en tant que... dans le milieu agricole, tu vois ? c'est intéressant. Voilà. Et donc, j'aime bien ce mot, Andere Naya. Bon, voilà, c'est tout un collectif qui est chouette, et je voulais le dire. Ouais, t'as raison. Ça sert à ça aussi. Après, il y a le soleil et la lune, c'est... Le soleil, c'est Egouski, et la lune, c'est Hilarie, voilà. Et ça, dans la mythologie basque, parce qu'on a aussi... C'est vrai ? Ouais. C'est les deux filles, donc c'est féminin, c'est... Elles sont personnifiées, enfin c'est des femmes quoi. Ouais, ouais. Et c'est les deux filles de... De déesse ? De... Je sais pas, c'est des entités plutôt, mais c'est... Les deux filles de Marie, et Marie, c'est la... Pas Marie, avec un E à la fin, M-A-R-I, c'est la déester en fait. Ok, t'as raison. Ouais. Et d'ailleurs, du coup, ça aussi, c'est pour dire que dans le basque, t'as pas... De genre, t'as ni féminin, ni masculin, mais dans les... On va dire les... La mythologie, t'as des êtres plutôt féminins, plutôt... Notamment, une des spécificités, c'est qu'il n'y a pas de genre dans la langue basque. C'est pratique. Au moins, tout le monde est inclus. Et tout le monde serait... Serait censé être féministe. Non, voilà, et le dernier truc, c'est comme je suis apicultrice, enfin, j'ai une trentaine de ruches, je gère ça. Oh bon, ça va. Pardon. C'est un peu de erreur avec ma mère, heureusement qu'elle est là. L'abeille, c'est Erléac. D'accord. Erléac. Et donc, quand t'as... L'apiculteur ou l'apicultrice qui décède, il y a une prière en basque à aller faire aux abeilles pour annoncer que leur maître est mort. Il y avait ça en Bretagne, avant, je te dis juste la première phrase qui est jolie, mais c'est Agur Erlé Maïtiac, Agur Su Eregina Maïtiac. Ça, c'est Salut chères abeilles, salut noble reine. Ok. C'est classe. C'est classe. Mais bon, voilà, c'est pour annoncer ça et donc, il y a tout un tas de prières, enfin, c'est plus des textes comme ça qui... Des rituels. Ouais, des rituels, exactement, des rituels. Et puis après, l'Ecce, je t'en ai déjà parlé, c'est vraiment la maison, l'âme de la famille, ce qui fait l'unité sociale avec, du coup, à l'église, avant, il y avait le jar les coups, c'était, ça veut dire, le lieu où on s'assoit et c'était vraiment une pièce, presque, de la maison. c'est que c'est là où étaient enterrés les défunts de la maison et c'est là où il y avait toute la veillée de deuil et tout ça et ça fait vraiment partie du parvis de l'église avant que ce soit obligé d'enterrer les gens à l'extérieur. Donc, tu rentres dans certaines églises du Pays-Bas et t'as vraiment des dalles comme ça, c'est les jar les coups, voilà. Et puis, du coup, je sais pas, merci, c'est Mileshker et si tu dis de rien, Deuxchetas. Mileshker, Deuxchetas. Mileshker. Deuxchetas. Ok. Et t'as fait un livre sur le Pays-Bas que ? Ouais. Du coup, en 2000... Tu te le montres. Ah oui. Le beau livre. Garde, maman. J'ai fait ça avec Aurore, une photographe. Donc, en gros, c'est la Geste Édition, c'est un éditeur régionaliste. On a eu la carte blanche pour choisir 100 lieux ou 100 thèmes du Pays-Bas dont on avait envie de parler, si tu veux. Et on a eu envie, comme on était toutes les deux, trentenaires, femmes, voilà, vivant peut-être différemment le Pays-Basque que ceux qui écrivent classiquement des livres un peu sur la tradition régionale. Pou, 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 papa, papa, moussneur, je ne sais pas. Papa, moussneur, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, mais on voulait mettre des yeux de trentenaires là-dessus, revisiter les clichés. On parle, par exemple, du Piment d'Espelette, du Béré-Basque et tout ça, mais au moins, avoir un regard un peu neuf, à votre façon. Neuf, dépoussiérer un peu le truc, non pas que ce soit révolutionnaire. Et du coup, c'est vrai que ça, je l'ai fait au moment où je suis rentrée d'humanitaire et ça m'a permis de rencontrer tout un tas de personnes pour refaire pousser un peu les racines quand même, même s'il est en français du coup, forcément, parce que je... mais ouais. t'as écrit ? Ouais, j'ai écrit. Et Aurore, tu vois, en fait, chaque... Ah ben là, c'est les ours blancs. Ah ben là, c'est moi, Agroa. C'est les ours blancs de Biaris. C'est comme... Non mais tu vois, par exemple, à chaque lieu, il y a une légende et puis une photo et c'est organisé autour des quatre éléments donc eau, terre, feu, air. voilà, voilà, voilà. Non, c'était... Ah ben là, Corica ! Voilà, voilà, voilà. Non, c'était un chouette travail qui est un... Ouais, j'ai appris tout un tas de trucs que j'ai aussitôt oublié malheureusement à cause de ma... mon cerveau sélectif. Mais non, 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 c'était vraiment chouette. Et je mettrais les biens en barre d'un. Ouais, bah oui, oui, comment tu vois l'avenir de la langue basque ? Non, je voulais dire ça, je t'ai envoyé un article qui disait que dans... au cours du 21ème siècle, il allait avoir à peu près la moitié des langues qui allaient disparaître, 6 000, 7 000 langues et on perd à peu près 3, 4 langues tous les mois dans le monde et du coup, ben, comment tu maintiens les langues vivantes et je pense que le... que ce soit le breton ou le basque, c'est quand même des zones où on résiste à ça, en tout cas, et puis de manière positive, c'est pas un truc de la lutte un peu comme ça, dure, quoi. On est dans la joie de parler... Enfin, je vois, moi, quand c'est tous ces gamins qui parlent et tout, maintenant, il va y avoir une vague de ces jeunes qui vont devenir adultes et qui vont du coup être totalement décomplexés avec le basque et... Ou pas. en fait, ben, en tout cas, il y a des... il y a des... comment... il y a encore une thèse qui est sortie il y a peu de temps, la thèse de Cattel Chantereau, d'ailleurs, qui, en fait, a étudié la transmission familiale du breton. et en tout cas, bon, après, c'est pas forcément pareil chez vous ou chez nous, mais les enfants qui ont fait leur scolarité dans des écoles vivants, nous, en bilingue, ne transmettent pas forcément la langue à leurs enfants après, en fait. ça fera des cycles... pour plusieurs raisons, je vous laisse aller voir cette thèse. Avec qui, c'est très bien. C'est mieux que moi. Non, mais ça fait peut-être... Ouais, c'est vrai, effectivement, ça fait peut-être des cycles de... assez à l'aise, ouais. Ouais. Mais justement, il y a quand même tout un tas d'initiatives en dehors des écoles et pour pratiquer le basque, tu vois, à travers le sport, à travers les événements festifs, avec ces petits guides dans... Oui, c'est ça, mais il y a plein de choses, ouais, c'est ça. ouais. Donc, bon... Mais après, c'est pas... Non, c'est... L'avenir nous le dira, de toute façon. Mais quand même, déjà, je pense qu'il y a un socle d'initiatives suffisamment... On est largement mieux qu'il y a 40 ans, tu vois. Oui, enfin, évidemment, c'est clair. Et puis, il y a la volonté politique, il y a la demande citoyenne, il y a l'argent qui est mis, et ça, c'est quand même des conditions qui sont... Hyper favorables. Hyper favorables, c'est clair. Et après, non, alors, comme j'ai travaillé dans l'environnement, j'ai pris... Il y a des chercheurs comme ça dans les années 80 qui ont identifié qu'il y avait des hotspots de biodiversité, c'est-à-dire des points chauds qui rassemblaient presque la moitié des... En fait, sur... Allez, 1% de la surface de la Terre, tu avais à peu près 40% des espèces végétales du monde. Voilà. Et vraiment des points à protéger. Bon, c'est un peu controversé, mais en tout cas, cette théorie-là, je pense qu'elle pourrait s'appliquer tout autant à des hotspots d'humanité, tu vois, à quel endroit t'as des points comme ça qui doivent être préservés pour faire en sorte qu'on finisse pas comme... Enfin, mine de rien, la langue ou autre chose, c'est... Le modèle capitaliste, il est en train de vouloir faire qu'on soit dans une uniformisation de tout, tu vois. En fait, c'est impossible. Enfin, on en voit les limites. Oui, bien sûr. Oui, mais avant d'en voir les limites, comment tu fais en sorte que ta vie ne ressemble pas à quand t'arrives, t'as un McDo à droite, un La Foire fouille à gauche et que tu restes avec une diversité de choses, que ça s'applique ça dans la langue ou dans d'autres trucs, tu vois. Et l'autre truc, mais ça, t'as dû le dire sur d'autres vidéos, c'est que le fait que des enfants apprennent plusieurs langues dans leur construction, bon, t'as des chercheurs qui ont montré à quel point c'était favorable à l'adaptation au changement, tu vois. oui. Et parce qu'il y a eu tout un débat sur les langues régionales avec Macron et tout ça. Et à mon avis, mais plus tu apprends de langues quand tu es petit... Ça trace le chemin. Oui, c'est ça. Après, c'est hyper facile d'apprendre d'autres. Mais voilà. Et puis en plus, ça t'ouvre à différentes cultures. Tu n'es pas qu'un truc, tu es et, et, tu n'es pas où, 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 où. Et bon, voilà. En tout cas, même si je ne parle pas, c'est quand même une... Et tu n'as pas envie de la prouver ? Si, justement, tu vois, après, c'est une question de... Sans pression. Non, 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 c'est pas ça. C'est une question de disponibilité. C'est-à-dire que si je m'y mets, je sais qu'il faut que j'y consacre du temps, que ça devienne parmi mes priorités et que du coup, c'est des choix aussi, mais ça me plairait bien. Surtout que, ben voilà, aujourd'hui, je le chante, par exemple, de manière phonétique. et donc, ça donne envie de aussi capter des mots que tu chantes, qu'est-ce que ça veut dire, etc. C'est sûr, c'est plus cool de chanter des trucs que tu comprends. Oui, ben oui. Après, tu sais ce que tu racontes, tu vois, les trucs, mais... Ouais, 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 mais... Ben voilà, ouais, ouais, vous verrez quand je rentre là au Pays Basque et tout, comment les choses se mettent en place, mais... Ouais, ouais, ça me donne, en tout cas, ma blessure de rejet est... ça y est... Tu passes ma notion. Ouais, je suis cicatrisée. Et non, qu'est-ce que je... Ça y est, j'ai fini, je voulais juste lire un truc sur un poète qui s'appelle Sari Sari. Bon, c'est un poète né en 1958, c'est un ancien activiste militant, donc, c'est pas ça que j'ai envie de retenir de lui, mais c'est plutôt... Il a entretenu une correspondance avec Marie Dariussec, une autrice qui a grandi au Pays Basque, et elle lui a demandé qu'est-ce qu'être basque, tu vois, et alors, j'aime bien ce qu'il a dit, donc je voulais le lire, c'est rien de plus qu'une des manières d'être humain. On peut être tchèque, homosexuel, pompier, asthmatique, il y a diverses manières d'être humain, et plusieurs à la fois, de façon conditionnée ou avec une certaine liberté de choix. Certains disent qu'être basque, c'est être différent. Il me semble plus raisonnable de dire l'inverse, le fait d'être basque te rend semblable aux autres. Être basque ne pose aucun problème, ne représente rien de spécial, le problème surgit quand d'une manière ou d'une autre, on t'empêche de l'être. Ok, bon, tu t'es dit, j'ai un frisson. Non, mais voilà, et donc, et bien, mine de rien, je pensais devoir être ce non-voyant qui aurait dû parler du bleu, et bien, t'as plein de trucs à dire. Et bien, il y a plein de bleus, il y a plein de bleus dans la mer. Voilà, voilà. Est-ce que t'as d'autres trucs à dire que t'aurais pas dit ? Non, mais merci, Mylis, parce que du coup, vraiment, ça m'a... Le fait de m'éloigner du Pays Basque et de devoir en parler un peu comme ça, ex situ, ça m'a fait, ouais, me raccrocher à mon identité et faire la paix avec pas mal de trucs. Bah, très bien. Merci à toi. Bon, trop bien, je suis contente. Bon courage pour le montage. Je crois que c'est jamais le tournoi, je n'ai jamais ton vidéo si long. Merde. Mais non, non, mais c'est super, trop bien. Bon, et bien, là, c'est à rater. Ah, tu me devances, tu n'as pas. Ah, tu me dis, je te vois, ça. Donostiako iru da macho, erenteri adendari. Donostiako iru da macho, erenteri adendari. Josten ere badakite baina, ardo edaten o bekin et a kris, geten kros, geten laro sacraveri, ardo edaten o bekin. Donostiako iru da macho, iruak gonagoria. Donostiako iru da macho, iruak gonagoria. Sagtzen diraneta, bernadeta, hittetzen dirah ordiak, et a kris, geten kros, geten laro sacraveri, hittatzen dirah ordiak. Donostiako iru da macho, erenteri kukallean. Donostiako iru da macho, erenteri kukallean. Jego ne so so triste i bili, baina danza tu gawean. Et a kris, geten kros, geten laro sacraveri, baina danza tu gawean.